Murphy, Parkinson, Eisenhower, Pareto, c'est tous des personnages qui ont laissé des genres de modèles. J'ai tout mis ensemble. On sait que des personnages ont laissé leur nom quand on parle de watts, ampères, volts. Ce n'est pas juste de l'électricité, c'est en même temps des personnes, des chercheurs. Mais il y a aussi le même phénomène qui se produit dans ce que j'appellerais des modèles mentaux, des genres de principes. J'en ai ramassé une dizaine. Ce n'est rien de neuf, mais les mettre ensemble, ça donne un drôle d'effet. Alors, pour montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, je les ai tous séparés les uns des autres, puis je vais les piger un après l'autre. Alors, il n'y a vraiment pas de hiérarchie. On va y aller avec un premier, disons celui-ci. « Le rasoir d'Ockham ». Ockham était un moine, alors il ne faut pas se surprendre s'il est allé dans les affaires de pauvreté. Il dit essentiellement dans son principe qu'on appelle « rasoir » que c'est un principe d'économie, de simplicité. Il ne faut pas multiplier pour rien les causes qui produisent un effet. Alors, dans la plupart des cas, l'explication la plus simple, c'est celle qui prévaut. C'est comme des heuristiques, ce sont des petites lois qu'on se donne qui fait qu'on parvient rapidement à ce que l'on désire. Donc, simplifions l'inversé. Pourquoi simplifier quand on peut compliquer? Et on entend ça aussi. C'est exactement l'inverse. Alors, j'en choisis un autre. Ici, j'ai, ah ben, gardons ça, ça donne comme ça, le rasoir d'Anlon. Anlon, je ne sais pas comment on se prononce ça. Anlon. Tout comme dans le cas d'Ockham, on parle ici de rasoir. Anlon, ce qu'il propose, c'est plutôt un genre de slogan. Il dit qu'il ne faut pas voir de la malice partout. Qu'il faut plutôt y voir de la stupidité, dans les termes modernes, on dirait de l'incompétence. Quand vous faites venir un ouvrier chez vous et puis qu'il ne réussit pas à régler le trouble que vous avez, que ce soit en plomberie, en électricité ou d'autres choses du genre, ben, ce n'est pas parce qu'il vous veut du mal. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas comment faire. Rasoir d'Anlon. Ah, on va en choisir un autre, hein. Ah, là, ici, tout de suite. La théorie de Bayes. On arrive à la théorie de Bayes. C'est essentiellement une théorie de probabilité. C'est un mathématicien. Et c'est un principe qui est maintenant utilisé dans l'intelligence artificielle. C'est donc à partir de lois, de probabilités qu'une chose va arriver, que ça peut arriver. On peut aussi le faire à partir de notre expérience. Je vous en donne un exemple. Quand j'étais tout jeune, je réparais des radios. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je réparais des radios à lampes. Quand j'avais, par exemple, deux radios semblables qui ne fonctionnaient pas, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la lampe qui brûle le plus souvent, la 35W4, dans les deux radios. Je les interchangeais. Bien souvent, un des deux radios se mettait à bien fonctionner. Je le déclarais correct, OK, réparé. Qu'est-ce qui arrivait à l'autre? Simplement, je changeais la lampe. Alors, pour une neuve. Alors, très rapidement, je réussissais à réparer deux radios, alors qu'avec seulement qu'un d'appareil, ça m'aurait pris trois fois plus de temps. C'est ça, la probabilité de Bayes. Ce qui doit arriver risque beaucoup d'arriver, même si ce n'est pas prévisible à 100%. On continue? On arrive à la règle de Colin Powell. Powell, il avait de grandes décisions à prendre. Puis pour ça, bien, ça lui prenait de l'information. Fait qu'il a énoncé quelque chose comme celui. Il dit, ça prend au moins 40% de l'information disponible. Sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que 100% de l'information. Il dit, il ne faut pas non plus aller plus haut que 70%, parce que sinon, c'est de la redondance et on n'apprendra rien de neuf. Alors, ça, ça vaut aussi pour les journalistes. Quand ils font une recherche, ils ramassent de l'information, un bon tas, puis pour le reste, bien, ils laissent faire. C'est la même chose si vous avez 100 CV, puis que vous avez quelques postes à remplir. On prétend que quand vous aurez fait 37% des gens qui ont présenté un CV, vous aurez probablement eu la chance de rencontrer la personne désirée. Les autres, négligez-les. Mais, ça ne sert à rien. Alors, c'est donc pour économiser du temps et parfois pour faire des erreurs qu'on peut appliquer le principe de Powell. Je vais en prendre un autre. On va en prendre un autre. Ici, j'ai la matrice d'Eisenhower. On reste dans la haute personnalité. Eisenhower, pour régler les problèmes relatifs à l'armée ou à la direction des États, avait inventé un genre de matrice avec les termes « urgent » et « important ». Donc, si c'est urgent et important, on doit le faire tout de suite. Si c'est urgent, mais moins important, on délègue quelqu'un pour faire cette chose-là. Si c'est non urgent, mais important, alors on met ça dans un calendrier, un genre de cédule, un agenda. Et enfin, si c'est pas important, puis pas urgent, on s'en occupe pas tout simplement. Alors, c'est ça la matrice d'Eisenhower. Et c'est ainsi qu'on peut régner sur un très grand pays avec une matrice très, très simple. Un, j'en pige une autre immédiatement. Le principe de Peter. Le principe de Peter, il s'adresse aux compagnies qui ont beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup d'employés. Et ça dit essentiellement que quand on a quelqu'un qui est compétent quelque part, on lui donne une promotion, s'il est encore compétent. On lui donne une autre promotion. Et là, il devient à un moment donné incompétent. Alors, une grosse boîte qui emploie beaucoup, beaucoup de monde va finir par avoir partout des gens incompétents. Car les compétents auront été élevés un étage plus haut que leurs compétences. Et ils deviennent incompétents. Voilà le principe de Peter. Il en reste encore. La loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est un peu comme les secousses d'un tremblement de terre. Après le choc initial, il y en a toujours d'autres. Alors, Murphy dit essentiellement avec sa loi que si quelque chose doit aller mal, ça va continuer à aller mal. On s'aperçoit, par exemple, si on fait une erreur de langage et qu'on la garde à l'esprit, bien, on va faire d'autres erreurs. Si on se met à bégayer, on va continuer à bégayer. Donc, la loi de Murphy, elle a une part de vérité. Parce que quand on tient compte trop longtemps des erreurs qui se sont produites, bien, on en fait d'autres. Et si ça va mal, ça va continuer à aller mal. Et en résumé, on peut dire, une erreur n'arrive jamais seule. Elles finissent toujours par se succéder. Principe de Pareto. Pareto était un économiste et il disait essentiellement que 20% des actions que nous avons produisent 80% des résultats. Et il applique ça un peu partout. Dans une compagnie qui fabrique quelque chose, 20% des produits donnent 80% des profits. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir un immense résultat avec l'ensemble de ce que nous faisons. 20%, c'est bien suffisant. D'ailleurs, c'est ce que je faisais dans mes devoirs de mathématiques. J'allais vite, vite, vite et j'obtenais toujours 80%. Ce n'est peut-être pas toujours vrai. Parfois, je faisais un petit effort de plus pour obtenir 100%. Mais le 20-80% s'appliquait assez bien dans ce cas-là. Alors, il faut y aller avec un bon jugement. Si on n'est pas capable de donner un bon 20%, bien, le 80% ne va pas suivre. Il m'en reste encore. La loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est un peu comme la loi de la diffusion des gaz. Pour ceux qui ont fait un minimum de science, les gaz tendent à prendre tout l'espace. Parkinson dit essentiellement que, mettez une échéance très, très loin pour réaliser une tâche. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la tâche ne sera pas complétée tant que l'échéance ne sera pas arrivée. On remarque ça particulièrement dans les négociations syndicales. Ça arrive toujours aux derniers jours qu'on réussit à s'entendre, alors que, selon une certaine fable, on chantait entre-temps et on ne négociait pas. Donc, si vous ajoutez du personnel pour réaliser une tâche, qu'est-ce qui va arriver? La tâche va prendre plus de temps et elle ne se réalisera pas plus rapidement. Vous voulez que quelque chose se réalise rapidement? Eh bien, mettez moins de monde pour faire cette tâche et demandez le résultat pour demain, tiens. Ah, il en reste encore une. Je l'ai gardée pour la fin, celle-là. Ça ne sert à rien d'y aller aléatoire, il n'en reste rien qu'une. C'est la révélation de Sturgeon. Sturgeon était un auteur de science-fiction, puis il disait essentiellement, 90% de ce que j'écris, c'est de la merde de crap qu'il dit en anglais. C'est des choses qui valent rien. Il y a un petit 10%. Ça peut être vrai dans le monde de la créativité, qu'on peut faire 9 essais, puis le dernier essai sur 10, il va réussir à obtenir un certain résultat. Ah, peut-être qu'on pourrait l'appliquer à ce que je viens de faire. Je vous ai présenté 10 personnalités qui ont fait des lois, on appellerait ça des modèles mentaux, mais rasoirs, lois, matrice, etc. C'est toutes la même chose. En terminant, pour conclure, j'étais un jour chez un marchand de rénovation dans le bois. Il y avait un gars qui avait déballé tout un ballot de planches de 1 par 3, de 8 pieds de longueur. Il en cherchait une droite. Il avait regardé probablement quelque chose comme 500 planches, puis aucun n'était à son goût. C'était toujours pour lui de la merde de la crape. Et là, un vendeur est arrivé. Il s'apprêtait à ouvrir un deuxième ballot à la recherche de la planche droite. Probablement qu'il ne l'aurait pas trouvée non plus. On se rappelle d'une autre loi qui dit que quand on a regardé 37 % de ce qu'il y a à voir, probablement que le résultat se trouve à l'intérieur. Ça ne sert à rien de regarder 90 % pour essayer de trouver une planche droite quand il n'y en a pas. Essayez de faire le meilleur de ces principes. Probablement qu'un petit bout de l'un et un petit bout de l'autre, ça pourra rendre service. Pour le reste, pensez à Sturgeon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada